Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du mode LogPolTrailer. Alors il y a 3 modes ici. On va parler du LogPolTrailer pour le P16, alors c'est celui qui est derrière du coup, pour le P12, et d'un autre mode qui est nécessaire, alors on va aller sur le bon pour voir du bon côté, et le mode nécessaire qui est le LogFree, quelque chose comme ça, je vous mettrai le nom, j'ai plus le nom, puisque si on ne l'a pas, en fait, tout simplement, on ne peut pas charger dans ce mode, parce que forcément, avec l'avant-de-grumier du jeu, parce qu'on a l'avant-de-grumier du jeu, qui est là, c'est celui du jeu, et bien forcément, il va réclamer celui arrière, qu'on trouve sur les camions jaunes, et donc, ceux qui sont rajoutés, c'est ceux sur les camions rouges, qui ont des pneus qui correspondent beaucoup plus aux véhicules que j'ai pris. Donc, celui du P16, évidemment, pour le P16, donc on voit que ce sont des roues de P16, ça c'est plutôt cool. On voit que la hauteur est exactement la même, alors là, du coup, je me suis un peu trop décalé, c'est bizarre. La hauteur du module, enfin de l'armor, qui est exactement la même, par contre, les roues sont plus grosses, ce qui fait qu'elles vont probablement moins galérer s'il y a des petits cailloux ou autres, encore que pour le P16, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément énorme, je ne sais plus quelle taille elles font, je ne sais plus exactement, il faudra peut-être que je le recule pour qu'on voit un peu mieux, et celui-ci pour le P12, alors les roues ne sont pas tout à fait les mêmes, les pneus en tout cas, c'est plutôt des pneus bouts, alors que je crois que j'ai des pneus hors-piste, je ne sais plus, non, je dois avoir des pneus bouts aussi, je ne sais plus ce que c'est exactement, on va aller voir vite fait dans le menu, mais voilà, on a des pneus bien plus gros. Il suffit de regarder la hauteur qu'il y a par rapport à cette pièce-là, et la hauteur qu'il y a par rapport à cette pièce-là, vous voyez que là, on est très très loin d'avoir la même taille de pneus, donc forcément, ça va aider. Bon, est-ce que ce mode, du coup, devient indispensable ? Pas forcément, mais le mode devient quand même assez intéressant, donc là, c'est pareil, on a des pneus comme ça, et là, on est franchement plus près du truc, alors que pourtant, on peut voir par rapport à la pièce, les axes des roues ont l'air d'être en face de la petite pièce ronde au milieu, voilà, là aussi. Donc, il n'y a pas de changement, c'est juste les pneus qui sont bien plus gros, et du coup, qui sont plus proches d'ici, et qui doivent largement aider pour faire des passages de cailloux, etc. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt sympa comme mode, il n'y a pas à dire. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est plutôt cool, ça peut peut-être aider à transporter les rondins, malheureusement, les rondins sur le PC, certains voulaient sûrement des rondins plus gros, pour faire un peu plus réaliste, malheureusement, ce n'est pas le cas, donc il faut faire avec des rondins classiques. Hop, on va prendre une petite photo comme ça, ce sera pour la miniature, je pense que ça devrait être pas mal. Voilà. Les pneus, je crois, donc, viens voir quelle taille ils font. Excusez-moi, j'éternue. Non, ce n'est pas ça que je voulais. Les pneus, c'est... Alors, des pneus hors-piste. Non. Oui, si, c'est des pneus hors-piste. Ah, je me suis peut-être gouré, en fait. C'était peut-être des pneus boue qu'il a. Ah, c'est peut-être les pneus boue qu'il a que je ne lui ai pas mis. On va retourner voir. Donc, c'est du 57 pouces pour celui-là. Et pour celui-là, c'est du 57 aussi. D'accord. Je ne savais même pas que c'était la même taille de pneu. On va en racheter un. De toute façon, on est dans le truc de découverte. Ça doit être des pneus boue, et en fait, ce que je n'ai pas tilté, c'était que c'était les autres jantes. Voilà. Allez, hop, on va le mettre en bleu. Ça fera joli. Alors, j'ai vu une couleur l'autre jour qui était pas mal sur une photo. Ouais, c'était peut-être un peu ça, mais... Ok. Forcément, il pleut. C'est super. Vive la vidéo. Je ne sais pas si je vais réussir à passer quelque part. C'est du côté P16. Il ne veut pas arrêter de pleuvoir. C'est un peu chiant, ça, dans le jeu. C'est que quand on veut enlever la pluie, en fait, on passe une journée et il pleut toujours. C'est peut-être ces pneus-là, en fait. Je me suis peut-être gouré. Ouais, c'est ces pneus-là, en fait. C'est parce que ce n'était pas la bonne jante, j'ai fait de la merde. Il va y avoir, on peut peut-être les coller QAQ, du coup, on pourra... Ouf ! Ça va, il est à vide, c'est bon. Ah, je ne passe pas en dessous. Non, et puis il pousse. Voilà, bon. Tac, voilà. Mais nous, un bel après-midi. Et puis basta. Voilà, donc on a bien les bons pneus, les bonnes roues. Mais par contre, forcément, ces roues-là, il ne faut pas les mettre. C'est des roues beaucoup trop instables. J'aurais pu mettre les doubles pneus, mais je voulais vraiment montrer, en fait, que ça correspondait à des roues de P12. Mais il ne faut surtout pas mettre ces pneus-là, il faut mettre des doubles pneus. Alors, presque similaire à ce qu'on a là-bas. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus stable, parce que là, c'est très risqué de mettre des pneus comme ça, des pneus simples sur un P12. C'est une très, très mauvaise idée, à mon avis. Je le déconseille grandement. Bon, P12. Ça, effectivement, c'est un truc que j'ai découvert au fur et à mesure du jeu. Il vaut mieux mettre les haut HD1. Voilà, j'en ai un en stock. C'est cela. C'est bien mieux au niveau stabilité, parce que, comme je l'ai montré dans ma vidéo des 115 astuces, voilà, on voit qu'on est beaucoup moins large. Donc, forcément, c'est une meilleure stabilité. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Rien. Donc, c'est sympathique, il n'y a rien à dire. C'est plutôt classe. Et ce que c'est essentiel, après, la taille, elle est minime. Elle est vraiment minime. Donc, pensez bien, il vous faut le Lock Pole Trailer pour l'un ou l'autre, ou les deux. Et le mode Free Logs. Alors, je vous mets le nom dans la description, je ne l'ai pas en tête, je ne veux pas me planter. Je ne l'ai pas mis de côté. Pour pouvoir charger, sinon, il va vous dire qu'il manque l'arrière de Grumier. Parce que, forcément, c'est un autre arrière de Grumier, ce n'est pas le même. C'est un deuxième et troisième, donc. Donc, il faudra, évidemment, ces nouveaux arrières de Grumier avec le mode pour lui faire comprendre que c'est bon. Voilà, et bien, écoutez, sur ce, on se laisse là-dessus. Sympa, sympa, mais est-ce que c'est indispensable ? Je ne sais pas. Après, de toute façon, ça ne prend pas de place. Donc, ce n'est pas bien grave, c'est plutôt sympa. Ça peut peut-être aider pour passer les cailloux et tout ça. Donc, why not ? Why not ? Ça fait quand même plutôt sympa sur un P16. Au moins, ça ressemble un peu mieux à ce qu'on a déjà sur le camion. Parce que sinon, c'est un petit peu chaud, quoi. Ouais, ça a quand même plus de gueule. Ça a quand même plus de gueule si on change, hop. Voilà. Bon, là, il y a les doubles pneus. Ah, si, je lui avais mis sur celui-là les doubles pneus. Je n'avais pas fait gaffe. Voilà. Là, on voit que les roues sont plus petites. On voit que c'est bon. Je suis un peu en pente. C'est dommage, je n'avais pas d'autre endroit pour me mettre. Forcément, ça prend un peu plus de... Ça descend un peu plus. On voit que je suis encore en descente. Mais là, ça ne ressemble pas à grand-chose. Le P16, il y a des gros pneus jaunes comme ça. Derrière, des petits pneus blancs. Ouais, ce n'est pas terrible. Donc, du coup, vraiment un mode sympathique. Plutôt sympathique qui permet d'avoir quelque chose d'assez sympa. Allez, sur ce, on se laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. A la prochaine. Salut. Salut.